Le grand monde Le grand monde raconte un moment de crise d'une famille, c'est la famille Pelletier qui vit à Beyrouth au Liban et qui en quelques années va voir partir tous les enfants. Ils ont tous 18, 19, 20 ans et c'est le moment où les enfants partent. C'est à la fois un moment de crise pour les parents qui, naturellement, voient les enfants partir et c'est aussi un moment d'incertitude pour les enfants qui vont se confronter au grand monde, c'est-à-dire au monde des adultes. D'autant plus qu'on est dans une période charnière. Les années 50 qui commencent sont des années encore difficiles. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. La France est encore un pays meurtri par la guerre. Beaucoup de jours de chômage, beaucoup de grèves, une économie qui va mal, des cartes d'alimentation qui sont nécessaires pour se nourrir. Tout ça fait que la France ne ressemble pas au fantasme que les enfants pouvaient avoir pour eux. Paris était une ville de liberté. C'est une ville de crise. Et le dernier fils, lui, choisit une autre crise. Il est amoureux d'un légionnaire et décide d'aller le retrouver en se rendant à Saïgon. Nous sommes en pleine guerre d'Indochine. C'est une guerre coloniale. Et j'ai envie de dire, pour essayer d'expliquer ce paysage, qu'au fond, cette guerre coloniale est une guerre du capitalisme. Et elle me paraissait une bonne manière de présenter cette période qui est une période florissante du capitalisme. Puisque ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, c'est le moment où le capitalisme était censé rendre heureux la totalité du peuple français, ce qui a été loin d'être le cas. Quand je parle de mon métier, je ne fais pas rêver les lecteurs. Le lecteur s'imagine volontiers ou a envie d'imaginer qu'un écrivain est quelqu'un de particulier, de torturé, d'inquiété, d'angoissé, que l'inspiration va venir le visiter et qu'il ne peut écrire qu'à la condition que des conditions très précises soient réunies. Je ne fais pas beaucoup rêver parce que je me mets le matin à mon travail, je m'arrête à midi pour déjeuner avec mon épouse et je m'arrête en fin d'après-midi pour aller à l'école chercher ma fille. Et le lendemain, je recommence. Donc, ce n'est pas un travail d'écrivain qui fait beaucoup rêver parce que je ne suis pas un écrivain romantique. Je suis un artisan. Je travaille beaucoup plus comme un horloger ou comme un cordonnier que comme un artiste. Je suis fondamentalement un artisan. Le matin, j'ouvre ma boutique. Je me mets au travail dans mon atelier avec un solide appétit. Je travaille mes mécaniques narratives comme d'autres travaillent leurs montres ou fabriquent des chaussures. Et quand l'heure est venue de déjeuner, je vais déjeuner. Un roman est quelque chose d'assez magique. Ce n'est pas quelque chose de très mathématique. Ce n'est pas quelque chose de très rationnel. Ce n'est pas quelque chose de très logique. Et le romancier est un petit peu contraint de faire confiance à son intuition. Et en écrivant Au revoir là-haut, j'aimais beaucoup l'histoire. J'aimais beaucoup les personnages. Et je sentais, c'était intuitif, que quelque chose ne tournait pas rond. Et j'ai mis pas mal de temps à comprendre que ce qui n'allait pas, c'est que le projet que j'avais eu d'histoire, d'intrigue, ça n'était pas ce que j'étais en train d'écrire. J'avais eu un projet et j'étais en train d'écrire autre chose. Quelque chose qui ne serait pas un suspense, quelque chose qui ne serait pas un roman policier. Mais ce qui me troublait beaucoup, c'est que je l'écrivais à la manière d'un roman policier. J'écrivais une histoire historique avec des outils narratifs qui étaient des outils venant du roman noir. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis dit peut-être que c'est ce mélange qui est intéressant. C'est peut-être au fond parce que ça ne marche pas que c'est un roman un petit peu original. Qu'au fond, le fait que le livre se transforme de lui-même était peut-être sa principale originalité. Donc j'ai décidé que le hasard allait jouer à ma place et j'ai laissé le hasard se faire. Le hasard m'a bien récompensé. Ce que je vais répondre sur la manière dont je fabrique mes romans, c'est plus qu'une méthode, c'est une conception de la littérature. Mon idée, c'est que toutes les histoires ont déjà été racontées. Depuis des milliers d'années que les hommes se racontent des histoires, je crois que toutes les histoires ont été racontées. Et que notre travail à nous, les auteurs dits modernes, c'est au fond de faire du neuf avec du vieux. de réarranger des histoires. Je vais prendre un exemple très concret pour essayer d'expliquer cette conception des choses. Je suis convaincu que si je dépliais n'importe lequel de mes romans, si je mettais tout complètement à plat, je pourrais dire d'où viennent chaque phrase, chaque idée, chaque personnage. Cette phrase-là, c'est une phrase que j'ai entendue il y a vingt ans dans un avion. Ce visage-là, c'est un visage que j'ai croisé dans un film. Ce mot-là, cette impression, ce sentiment, ce sont des choses que j'ai entendues dans une chanson, quelque chose que j'ai vécu dans une rencontre. Tout vient d'ailleurs, rien ne nous appartient réellement. Et en fait, écrire un livre, c'est réussir à engouffrer tout ça à la faveur d'une histoire. C'est fabriquer une histoire avec des choses qui viennent de mille fois ailleurs. Et en fait, je crois que nous n'inventons rien. Enfin, l'imagination n'existe pas. Ce qui existe, c'est notre capacité à synthétiser, à rassembler tout ce qui était épars et à lui donner du sens dans ce qu'on va appeler un roman. Parfois, j'écris quelque chose en me disant « Où est-ce que j'ai entendu ça ? Où est-ce que je l'ai vu ? Où est-ce que je l'ai lu ? » Et parfois, je m'en souviens, parfois je me dis « Tiens, c'est drôle, c'est une chanson de un tel. » Ou « Tiens, ce mot-là, il vient d'un roman que j'ai lu il y a un mois. » Alors, en ce cas-là, je le note. Et à la fin de mes livres, vous trouverez toujours une liste de personnes. C'est un mélange très étonnant, cette liste. Vous avez dedans des chanteurs, des hommes politiques, vous avez des écrivains, vous avez des artistes, vous avez des scénaristes. Tout paraît une sorte de galerie très hétérogène. C'est parce que les idées qui me sont venues et dont je me suis aperçu de la provenance, je les ai notées et je les cite à la fin de mes romans. Non pas pour les remercier, mais au fond, pour dire au lecteur que ce qu'il vient de lire est une histoire collective, parce qu'aucune histoire ne nous appartient vraiment. Quand on parle de l'histoire, on parle de l'histoire ou on parle de l'intrigue ? Ah, donc de l'histoire, au sens historique, au sens de... Pas de l'intrigue, au sens... Ah, ok, ok. Alors, le roman historique se définit de différentes manières, mais une des façons d'en parler, c'est de considérer que ce qui va être le principal, c'est l'histoire, et que les personnages vont servir à raconter quelque chose de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je pense que mes romans ne sont pas vraiment des romans historiques. C'est que, dans ma conception, le personnage n'est pas là pour illustrer l'histoire. Le personnage est principal. Ce qui va exister d'abord pour le lecteur, c'est la destinée des personnages. L'histoire est un contexte. L'histoire est le bain dans lequel sont plongés les personnages. Évidemment qu'il y a une interaction entre la destinée des personnages et l'histoire. Mais ce n'est pas l'histoire qui va décider de leur destinée. Donc, le pari que je fais, c'est de penser que les personnages doivent être au premier plan pour le lecteur et que l'histoire doit être le bain dans lequel sont plongés leurs différentes destinées. Il se trouve que, quand j'écris, je lis peu. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'écris, je suis dans mon histoire, je vis avec mes personnages, je dors avec mes personnages, je travaille avec mes personnages, et je ne peux pas penser vraiment à autre chose qu'à ce qui arrive à mes personnages. Et du coup, je ne suis pas un bon lecteur pour les romans des autres parce que je n'ai pas cette fraîcheur, cette sincérité qui fait que je m'intéresserai aux personnages d'un autre roman. En fait, les autres personnages, je n'arrive pas à m'y intéresser parce que toute mon attention est accaparée par mon histoire. Donc, je ne redeviens un bon lecteur qu'entre deux livres, c'est-à-dire dans un laps de temps qui est très réduit. Mais ça ne m'empêche pas de lire le dernier roman de Lucarelli, de Scurati. J'ai beaucoup aimé, par exemple, Canal Mussolini. J'ai beaucoup aimé ce travail. C'est un écrivain que j'aurais beaucoup aimé rencontrer. J'ai l'impression que j'ai donné au roman noir ce que je pouvais lui donner. Je ne pense pas aujourd'hui que je pourrais écrire un roman policier qui pourrait surprendre encore les lecteurs ou pire, qui pourrait me surprendre moi. J'ai l'impression que ce que je pouvais faire pour ce genre littéraire, je l'ai fait. Et je ne crois pas que je pourrais aujourd'hui inventer quelque chose qui me surprendrait suffisamment pour avoir envie de l'écrire. En revanche, sur cette histoire du XXe siècle, il me semble que j'ai encore des choses à dire. Et c'est un peu la définition qu'on peut donner d'un écrivain. C'est quelqu'un qui continue de faire des livres tant qu'il pense qu'il a encore quelque chose à dire. Mais vous savez, un écrivain, c'est quelqu'un qui a deux ou trois choses à dire et qui, livre après livre, essaye de les dire à peu près correctement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501